Bonjour à vous tous, amis bécoleurs du potager, je vais vous parler aujourd'hui de la culture de la quinoa. Alors pourquoi la quinoa ? Parce que à l'intérieur de ses graines il y a des acides aminés et ces acides aminés c'est bon pour notre organisme. Il y a trois grandes familles de nutriments qui amènent de l'énergie. Il y a les lipides, c'est-à-dire les graisses et les huiles, il y a les glucides, l'amidon, donc la pomme de terre, les céréales, il y a aussi les glucoses, fructose et saccharose. Il y a aussi l'alcool. Et puis la troisième catégorie d'aliments c'est les protéines. Alors des protéines, il y en a des millions de sortes, par contre ils sont constitués toujours des mêmes acides aminés. Il y en a une vingtaine et on retrouve ces acides aminés et ces protéines dans la viande, dans le lait, dans les oeufs, mais pas que, on en trouve aussi dans le soja, dans le pois, dans les haricots et dans la quinoa. Et dans la quinoa justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, il y a quasiment la totalité des acides aminés dont notre organisme a besoin pour être en bonne santé. La quinoa est quand même quelque chose d'accès exotique au départ parce que c'est quand même cultivé sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Mais l'association Cocopéli a tiré une sonnette d'alarme en disant on peut cultiver de la quinoa en France. Waouh, génial ! Mais il n'y a que deux variétés actuellement disponibles sur le marché. C'est des variétés de quinoa sous licence. Alors ça veut dire quoi des variétés sous licence ? Il y a un brevet qui a été posé dessus. On peut les acheter et les planter, elles poussent. Mais la graine, si on veut la vendre ou si on veut la donner ou même si on veut la replanter, il faut prier ce qu'on appelle un droit d'usage parce que ça a été breveté. C'est un peu paradoxal parce que les gens qui ont breveté ça, ils ont profité de 3000 ans de sélection naturelle par des petits paysans pour arriver à de la quinoa qui était si particulière. Et puis là, il y a quelqu'un qui l'a trouvée, hop, une petite fée rose, un petit truc comme ça. Il a dit hop, je brevet de ça, hop, on n'a plus le droit d'y toucher. Et plus c'est breveté et plus c'est vendu et plus c'est vendu et plus les autres variétés disparaissent. Cocopéli, pour lutter contre cette misère génétique de notre agriculture moderne, a proposé une dizaine de variétés de semences de quinoa libres de droit et qu'on pouvait planter sur notre latitude. Donc j'ai levé la main et je me suis inscrit et j'ai reçu un petit sachet d'une variété sympa que j'ai cultivé. Je n'ai rien filmé parce que je pensais que ça allait être simple mais ce n'est pas du tout le cas. Du coup, pour ceux qui voudraient s'y essayer, je vais vous raconter. Peut-être que ça aidera à certains de ne pas tomber dans les pièges les plus classiques et de la culture de la quinoa. Allez, je vous raconte ça. Début 2016, j'ai reçu un petit sachet de quinoa de Cocopéli gratuitement de la variété Colorado Black Shelly 25 avec une petite notice explicative et le 23 mai, je l'ai semé ça dans le bac ici. Alors ça a très très bien levé. Par contre, il y a eu trois semaines de mauvais temps quand j'ai semé ça. Du coup, les plants montaient, montaient, étaient tiaulés puis verts pâles. Du coup, à un moment, un jour, il y a eu un beau rayon de soleil. J'ai pris mon bac, je l'ai sorti sur la terrasse et là, il y a la moitié des plants qui a grillé au soleil. Ils sont devenus blancs comme des asperges. Du coup, je me suis dit, rentrer et sortir, ça va être compliqué. Donc, j'ai mis ça à l'ombre d'un arbre pour que la lumière soit un petit peu tamisée et ça va bien se passer. Sauf qu'il y a eu un orage et je ne me suis pas méfié et au bout de quelques jours, je suis allé voir et il y avait la moitié des plants qui étaient noyés parce que la quinoa n'aime pas l'excès d'eau. Elle était morte asphyxiée. Heureusement que le bac était penché d'ailleurs. J'ai pu sauver une dizaine de plants qui étaient en haut. Donc, j'ai vite repiqué ça dans le jardin et entre les limaces et le reste, il m'est resté cinq plants. Voilà, je me suis dit, bon, ça va aller bien. Sauf qu'à l'automne, il y a eu des pluies et ce que je ne savais pas, ce que j'avais oublié, c'était noté là-dedans, c'est que les graines germent toutes seules en présence d'humidité. Du coup, quand j'ai vu ça, je suis sorti avec mon parasol. Chaque fois qu'il y a eu une pluie, hop, je mettais le parasol. Chaque fois qu'il faisait beau, hop, je dépliais le parasol. Bref, j'ai pu quand même réussir avec ce sachet de 0,5 g. J'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa et il y a trois compartiments parce qu'il y a trois couleurs. Il y avait des plants rouges, des plants jaunes et puis des plants plutôt vert-gris. Je vais replanter les trois types de couleurs pour être sûr de garder la variabilité génétique de cette quinoa. Ce qui est sûr, c'est que autant j'étais stressé avec 50 graines, avec un millier de graines, je ne vais pas être stressé du tout. Je vais pouvoir recommencer encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Donc l'année prochaine, c'est sûr, je mangerai de la quinoa. Je vais le filmer cette fois-ci. Allez ! Voilà, hop, c'est la terre. Ça a toujours assez qui sera enfouie. Je passe un petit peu pour coller les graines à la terre. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germées. Il y en aura largement assez, voire même trop. Et du coup, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour les repiquer. Yes ! J'ai mis des barreaux parce que les poules venaient gratter, mais tout ça a disparu. Il résuste, bon, une cinquantaine de plants là, largement assez. Mais voilà, j'ai dû les protéger. Ça fait une semaine que j'ai repiqué des petits plantules et je les ai entourées de petits morceaux de cagettes pour que les poules ne viennent pas y gratter. Et ça me permet aussi de poser des fonds de cagettes, car le soleil est trop fort, pour que le soleil des premiers jours n'affaiblisse pas trop la plante, du temps qu'elles remettent ses racines. Voilà, une plante de quinoa avec une grosse feuille de maïs derrière. C'est joli ça ! Ils sont tous bien partis. Hop ! La quinoa se porte très bien. Ça ressemble à des quenopodes, pour ceux qui connaissent les quenopodes. C'est le quinoa qui est plutôt rouge. Il y a le début du bouton floral qui est en train de démarrer, même si la plante n'est pas très grande. Ça c'est un sorgho, et ça c'est la quinoa. Ça c'est une jicorée, qui fleurit encore et encore. Reprenez bien ces fleurs là, qui sont très très jolies. Ça c'est la quinoa. La quinoa plus claire, la plus rouge. Il y a les feuilles splendides. Le rouge déteint même presque, je ne sais pas si c'est du pollen, mais déteint sur les feuilles. Bon, le quinoa est joli, il a bien poussé, c'est des grandes plantes. Il commence à s'ouvrir, donc là il y a des jaunes, là il y a des rouges et là il y a des vertes. Voilà, c'était trois couleurs qu'on mélange. Il y a des jaunes, ici. Là il y en a qui sont plus verts. Là on a un qui est marron. C'est bizarre, un peu marron. Il y en a qui est marron avec un peu de rouge. On a ceux-là, là, qui sont vraiment... Il y a les rouges. Et après il y a ceux-là. Et quand ils sont plus mûrs, on dirait qu'ils sont plus violets. Rouge, rose et violet. Mais c'est vraiment des couleurs qui sont assez surprenantes. Il a fait beau pendant une dizaine de jours. Nous sommes le 1er octobre et ils annoncent de la pluie. Et la graine de quinoa, quand elle est mature et qu'elle est mise avec l'humidité de la pluie, elle va germer. Et du coup, la graine, je ne pourrais pas la récupérer. Du coup, je vais récupérer les plants qui sont matures. Et j'ai vu que c'était d'abord les jaunes qui étaient matures en premier, puis quelques rouges et les verts sont un petit peu plus tard. Et je vais cueillir une partie des plants dont les graines sont les plus mûres pour les faire sécher tête en bas à l'abri de la pluie. sont avec du coup de papier de pict cascade. On ahhh. Ce n'est pasipé de rien le fait, puits par un peu, de occupied en basse. Quand c'est dans la maison, on ne es celle où on va ecoscereívelim, on ne commence pas à l'épagerie, et au nom de la température, Il y a prof d' nightmares, Il y a des grosses graines noires en tout cas, c'est sympa, je vais enlever le bois donc voilà, je fais comme ça, je pourrais le taper mais... Oh là là ces belles graines violettes ! Ça fait vraiment des grosses grappes de grains. Voilà, comme ça, on va voir la paille. Il ne reste plus qu'un peu des feuilles à enlever, puis ça va être bon. Hum, ça sent bon, ça sent exactement ce que ça sent, la quinoa. Je vais faire sécher ça à l'intérieur de la maison pour que ça finisse de sécher complètement et après je vais le vanner pour relever toutes les petites poussières qu'il y a qui ne sont pas des graines. Pour les avoir bien 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 frottées, pour que les graines tombent, je vais procéder au tamisage pour récupérer les graines de tout ce tas de foin et de paille. Et là, il tombe plutôt des poussières que des grains. Voilà, je vais arrêter là, ça je vais le tamiser plus fin pour relever au contraire les petites particules. Dessus, on voit, il y a encore pas mal de feuilles, mais dessous, il y a des graines bien foncées. Comme la quinoa est très lourde, elle va au fond et par-dessus, il y a toutes les petites morceaux de feuilles. Je sens qu'il va y avoir la quinoa dans la pelouse. Tout ça, c'est vraiment que de la petite feuille. Et dessous, on voit, il y a du gros grain bien noir qui est sympa. Ça va pas mal. Voilà, il y a des sacrées graines. Super ! Je pense qu'il y en a un bon kilo. C'est génial, j'ai de la quinoa en pagaille, mais c'est pas possible de la manger comme ça. Elle est recouverte d'une membrane qui est très riche en saponine. Alors, si vous goûtez trois petits grains comme ça, vous les croquez, ça vous gratte pendant la gorge pendant deux heures à peu près. Il y a des variétés de quinoa qui n'ont presque pas de saponine, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'en avoir sans saponine. Parce que j'ai bien vu avec le tournesol et le sorgho, trois moineaux, deux mésanges, il n'y a plus rien. Donc, grâce à cette saponine, ça fait que c'est absolument indigeste pour les prédateurs. Par contre, il faut que je l'enlève. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais la rincer dans un premier temps pour enlever toutes les graines vides et petites particules. Et on va voir, ça fait beaucoup de mousse parce que cette saponine, justement, est moussante. Et après, je vais laisser tremper les graines dans l'eau pour que la membrane se ramollisse et que je puisse l'enlever de cette graine de quinoa qui est très dense et qui, de toute façon, a l'avantage de toujours couler et rester au fond. Voilà, allez, en images. Alors, je les rince à l'eau. Filtré pour enlever toutes ces parties de dessus. Et on voit les graines qui restent au fond et dessous. Voilà. Donc ça, le jet. On voit bien, ça n'a pas du tout la même couleur. C'est pas pareil. Je remets une seule fois de l'eau, ça va mousser. Mais c'est sans importance. Je vais laisser tremper au moins pendant deux heures. Je les frotte fort. Et du coup, il y a une petite peau qui s'enlève. Et si on tamise. Et là, c'est les fameuses peaux. C'est ça qui est très 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 amère. Je vais faire ça deux fois. Et puis après, ça sera bon. Voilà. Donc finalement, il y avait pas mal de peaux en trois passages. Du coup, une fois qu'on a enlevé le tégument qui était bien noir, on a les graines qui retrouvent un petit peu leurs couleurs. Il y a des noires, des blanches et puis des autres. Alors ça, c'est très très amère. Je viens de le goûter. Et alors, la graine qui est là. Crue. C'est très très bon ça. Ça pue du tout l'amertume. Donc on va faire cuire ça dans un petit peu d'eau. Puis ça va le faire griller à la poêle. Voilà. On va tout légèrement éclater. Donc je pense que c'est cuit. Hum, juste craquant. Très bien. Quinoa ? Oui. C'est marrant. On voit bien ces germes blancs. Oui. Est-ce qu'ils sont un petit peu amers ? Non. Rien. Pas bien. Hum. Impeccable. Alors qu'est-ce que je vais faire avec mon kilo de quinoa ? Je vais en manger une partie. Mais surtout, je suis officiellement gardien, comme bien d'autres, de cette variété de quinoa. Si vous souhaitez en avoir, j'en ai mis des sachets disponibles gratuitement sur le site Graines de Troc. Donc n'hésitez pas. Je vais mettre le lien dans la description. Graines de Troc, comment le trouver. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Merci. 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 Merci.